Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 22 avril 2020. Réoumi Cotéan se penche principalement sur l'état d'urgence et le couvre-feu pour dévoiler ce que cache la révolte de la Médina. Selon l'analyse de ce journal, la révolte des jeunes de la Médina, qui date du début du couvre-feu, surlupine les autorités qui ont voulu être fermes en arrêtant 85 avant-hier et cela est logique, car on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La propagation du virus dicte une exigence de chacun sur lui-même et impose à l'état une fermeté sans laquelle la lutte est perdue d'avance. C'est dire donc que les autorités ne peuvent pas faire deux poids deux mesures en admettant une quelconque forme de laxisme dans l'application des mesures et la dangerosité de la maladie et son mode de contamination rapide ont donné du fil à retordre au gouvernement des différents pays. Ici, toute erreur se paye cash, estime Hassan Sombes à lire à la page 4 de ce journal. À la page 5 du même quotidien, l'on dresse la situation épidémiologique du pays avec 35 nouveaux cas positifs, dont un issu de la transmission communautaire, ce qui porte à 412 le nombre total de cas positifs enregistrés, dont 242 guéris. Restons avec Réoumi Quotidien, qui renseigne que le Frappe France dégage, exige un dépistage massif et a saisi pour cela la Cour suprême. Ces activistes sont convaincus que l'État doit organiser des tests massifs pour éviter un confinement général aux risques socio-économiques incertains. Aigu Marie-Sagna et compagnie ont demandé hier à la Cour suprême d'enjoindre à l'État du Sénégal, à travers son ministre en charge de la Santé et de l'Action sociale, de procéder par un dispositif adapté à un test de dépistage massif des populations. Et selon 24 Heures, le mouvement Frappe France dégage s'inquiète de la circulation du Covid-19. Et pour y voir clair, il a porté plainte devant la Cour suprême, notamment pour que l'État procède à des tests massifs. Dans Enquête aussi, l'on lance l'appel des tests massifs. Des spécialistes préconisent un dépistage large dans les zones épicentres de la pandémie. Dr Aline Blondin-Diop préconise, lui, un dépistage large à Manus de 500 à 1000 tests par jour, dans les localités où l'on dénombre 3 ou 4 cas communautaires. Mais attention, semble dire Dr Mamadou Dieng, qui indique qu'avec les tests rapides, il y a beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. Et concernant la gestion de la pandémie du Covid-19, Critique constate que Maki est négatif au mimétisme. Le chef de l'État déclare dans ce journal, je cite, « Il va de soi que si l'évolution de la situation requiert un confinement général, nous le ferons sans hésiter. » Le même Maki tient son trésor de guerre pour la riposte contre le Covid-19, selon l'AS, qui affirme que les Sénégalais ont participé à plus de 17 milliards de francs CFA sur les 15 attendus. Le compte du fonds Force Covid-19 affiche plus de 32 milliards au trésor, indique aussi ce journal. Et selon le journal Le Témois, le Sénégal a déjà mobilisé 320 milliards de francs CFA pour les fonds de riposte au Covid-19. L'information a été révélée hier par le ministre de l'Économie et du Plan, Amadourot, qui a donné le détail du fonds mobilisé à ce jour, selon ce quotidien. Pendant ce temps, dans Vox Populi, Arsène Mommet lance un cri du cœur et signale un risque de corona-famine dans le monde rural. Laissés à leurs soeurs, paysans et éleveurs sont sans activité génératrice de revenus, renseigne ce journal, qui soutient que la fermeture des marchés hebdomadaires et la suspension de la transhumance rendent la vie impossible aux ruraux. Wagram Place aussi nous conduit dans le monde rural et nous parle de ces 1001 cas économiques avec les lomas fermés, le confinement forcé, la discrimination dont la distribution de l'aide d'urgence alimentaire, entre autres, la situation économique, la fermeture des marchés, le couvre-feu, les cas communautaires font que le Ramadan 2020 est celui de toutes les peurs aux yeux de la tribune. Justement, à sa page 6, Réoumi Quotidien livre les recommandations de l'OMS pour le Ramadan qui coïncide avec la pandémie du coronavirus. Et dans l'observateur, Ahmed Khalifanias répond à des interrogations sur le genre sous COVID-19. Selon lui, les prières collectives sont juste en embellissement du Ramadan. Et pour l'évidence, le retrait des enfants de la rue est un test pour Ndeï Sadi Diop. Ce journal qui s'interroge sur les chances de Mme Dieng rappelle que Maria Massar avait échoué. Et du côté de Sud Quotidien, l'on se demande si le mandat de Macky Sall est-il chahuté par le COVID-19 à l'instar des élections municipales, législatives et des collectivités. Ce qui gêne Macky Sall, c'est plutôt le cas. Mansour Fay semble dire à Dakar Taim, ce qui estime que pour mettre le président à l'aise dans sa bataille pour l'annulation de la dette, Mansour Fay doit tout simplement démissionner. De l'avis de ce journal, tout est lié. L'annulation de la dette, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la transparence dans la gestion des affaires publiques, entre autres. Or, la bataille du président Macky Sall pour l'annulation de la dette africaine doit être corroborée par une gestion rigoureuse des affaires dans son propre pays. Mais la présence de Mansour Fay, cité dans ce scandale dans le gouvernement, est aujourd'hui comme un cheveu dans la soupe, estime ce quotidien. Et le quotidien exclusif nous présente Demba, un Diobensi omnivore, qui est dans les ordures, le foncier et l'oris. Dans l'Observateur, pendant ce temps, l'on raconte l'enfer du confinement à Ngordiarama. Et les révélations sont faites par Adjiboy Losser du cas positif de Gultapé. Dimanche dernier, soutient-elle, un homme a voulu sauter par la fenêtre de sa chambre. Et vous pouvez crever ici la nuit, personne ne viendra vous secourir. Renchérit la jeune dame dans ce quotidien qui livre aussi les secrets du 6e mort du coronavirus. Son arrivée aux urgences à Louga et son diagnostic post-mortem, l'Obs en parle à sa page 5. A la même page de Libération, l'on donne des détails aussi sur le patient décédé hier qui était interné à Louga. Et ce journal signale à sa une, trois morts en 72 heures. Et c'est sur cette note triste que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.